Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, ma belle Côte d'Ivoire, bonsoir, 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 bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous fais un gros coucou, voilà, hier j'étais un peu en colère, j'ai fait ma vidéo, j'étais en colère, excusez-moi, voilà, ça arrive des fois, parce que ça me fait mal au coeur, ça me fait mal au coeur que nos frères, nos grands frères, nos frères qui sont dans la politique, ils livrent la Côte d'Ivoire, n'importe comment, ils ne prennent pas soin de la Côte d'Ivoire, ils signent des papiers, ils font n'importe quoi, voilà, donc je me suis apporté un peu, voilà, donc excusez-moi, voilà. Donc aujourd'hui, on est samedi soir, mais c'est dimanche que vous allez voir la vidéo, parce que je la fais un peu tard, je fais toujours mes vidéos tard, excusez-moi, c'est le temps, ok, donc ce soir, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire, hein, et puis on va parler des, enfin j'ai oublié, j'espère que tout va bien chez vous, vous tous qui êtes sur ma page, et suivez la voix de Dieu, ok, voilà. On doit prier pour nos frères, pour nos enfants qui courent dans la rue, en Côte d'Ivoire là-bas, on doit prier pour eux, et puis on va essayer de voir si on peut essayer de cotiser quelque chose, soit de l'argent, quelque part, je sais pas, j'avais vu une vidéo, entre-temps, je vais essayer de voir comment je peux faire pour essayer de rentrer en contact avec la personne qui est sur la France, et puis voir si on peut leur envoyer un peu d'argent, il faut qu'on essaye de faire tout ça, voilà. Donc vous tous qui êtes sur ma page là, vous mes frères, mes soeurs là, si on peut essayer de voir, parce que la vidéo, je vais prendre le numéro, hein, et puis je vais appeler la personne, je crois c'est Kassim, Kassim, je sais pas, je vais l'appeler, hein, j'ai vu la vidéo, mais j'ai pas trop fait attention, quand, demain, je vais la chercher la vidéo, puis je vais rentrer en contact avec lui, et puis je vais voir comment il faut cotiser, hein, pour que nos frères, nos soeurs, nos enfants qui sont dans la rue, pour qu'on les encourage aussi, hein, on peut rien faire que de les donner un peu de, au niveau financièrement, même si c'est 300, 300, euros, ou bien 300 dollars, ou 400 dollars, ça peut toujours les dépanner, si ça fait au moins 200 000, 300 000, ils peuvent partager ça un peu, peu, un peu, un peu, par groupe, pour manger, s'ils sont dans la rue, hein, donc, j'aurais appris qu'il y a un numéro où il faut cotiser, bon, je vais essayer de rentrer en contact avec la personne, et puis, je vais, je vais vous donner aussi, si c'est bon, je vais vous mettre le numéro sur ma page, pour la personne qui veut faire un petit geste, voilà, parce qu'il faut qu'on les, on les supporte, hein, ils ont vraiment besoin de ça, il faut qu'on les supporte, ça va facile, ok, voilà, ils sont en train de faire quelque chose qui est, qui est vraiment formidable, hein, et puis, hein, ils, ils, ils revendiquent nos droits, ils sont sur le soleil, ils courent partout, et ils luttent avec des microbes qui veulent qu'ils les découpent, et puis, la police aussi n'a pas de leur côté, donc, c'est de tout ça que je vais parler, je vais parler à, à M. Bakayoko, parce que c'est lui qui est le ministre de, de l'Inche, comment on appelle, de l'Intérieur, non, de la Défense, donc, c'est lui qui, qui coiffe les policiers, les militaires, c'est lui qui coiffe tout ce monde-là, donc, je vais, je vais, je vais lui adresser deux mots, voilà, parce que, ça ne peut pas continuer comme ça, si, si, comment on appelle ça, c'est leur dévoi d'encadrer les Ivoiriens qui, 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 qui font leurs revendications, qui, qui, qui revendiquent que, non, ils ne veulent plus de trois diames de M. Draman Ouattara, moi, je crois qu'ils ont ennevé Babou au pouvoir, c'est à cause de la dictature, d'après eux qu'ils ont ennevé Babou au pouvoir, donc, eux, ils ne vont pas venir prendre le pouvoir pour faire la même, la même dictature, donc, c'est pour la même dictature que ces jeunes hommes-là sont dans les rues, donc, M. Bakayoko ne doit pas laisser les policiers ou les microbes les découper, et puis, lui, il est là, et puis, il ne réagit pas, donc, je vais lui dire deux mots, voilà, parce que j'ai comme l'impression qu'il dort, alors, moi, je vais le réveiller, donc, la vidéo, partagez-la, mettez ça sur sa page pour qu'il puisse voir ça, ok, voilà, donc, je vais, avant de rentrer dans le sujet de ma vidéo, je vais vous faire écouter un peu nos enfants qui sont dans les rues, qui courent partout, hein, qui sont dans les rues, qui courent partout, 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 je vais, je vais mettre la vidéo, puis vous allez la voir, ça fait, ça fait plaisir, ça fait plaisir qu'aujourd'hui, avec nos prières, Dieu a osé, c'est, nos prières, et les Ivoiriens, commencent à avoir un peu confiance en eux, la peur commence à quitter un peu dans leur cœur, et voilà, donc, vraiment, je dis merci, merci à mon Père, le Tout-Puissant Jésus, voilà, parce qu'il a commencé, il doit terminer, il doit cadrer ses enfants, et puis, à lever toute la peur dans leur corps, dans leur cœur, pour qu'ils puissent dégager ce drama, parce qu'on est fatigué, voilà, donc, je vais mettre, ce qui, je ne vais pas vous montrer les photos, mais je vais mettre, juste, vous allez attendre les voir, ça fait plaisir, voilà, puis après, je vais, juste quelques minutes, et puis après, j'ai continué ma vidéo, ok, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vraiment, ça fait plaisir, ça fait plaisir, parce que la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, Voilà, c'est comme la France aux Français, les États-Unis d'Amérique aux Américains, hein, le Gabon aux Gabonais, le Togo aux Togolais, le, comment on appelle, le Bukinan aux Bukinabés, le, comment on appelle ça, le Mali aux Maliens, vous voyez même, les Maliens, ils sont sortis, ils sont en train de revendiquer leurs droits, ok, voilà. Voilà, les Giniens aux Giniens, ok, donc, il ne faut pas qu'on va avoir honte d'appartenir à un pays, voilà, c'est Dieu qui t'a donné le pays, il faut être fier de ce que Dieu t'a donné, c'est très important, ok, voilà. Donc, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, voilà. Et vous, les étrangers, vous êtes nos frères et sœurs, voilà, nous, tout ce qu'on vous demande, que vous vous comportez bien, et puis, on va vivre ensemble comme on vivait avant, voilà, c'est tout. Ce n'est pas pour un individu qu'on va se déchirer, parce que lui, il va passer, ça c'est clair, il va passer. Il va passer, il n'y a rien à faire, c'est déjà écrit chez le Seigneur. Dieu même a déjà écrit ça que ce monsieur Draman Ouattara, il va partir. Il n'y a rien, il n'y a personne, il y a des prières, des fois, tu peux faire, et Dieu même te dire que cette prière-là, ce n'est même pas la peine de continuer, parce que c'est déjà, c'est quelque chose que j'ai déjà bouclé, il n'y a plus rien à faire. Vous comprenez ? Donc, c'est la même chose comme le problème de monsieur Ouattara. Dieu a déjà analysé, parce que Dieu l'a laissé beaucoup le temps, beaucoup le temps de se réparer. Il n'a pas voulu. Maintenant, Dieu a vu la souffrance de ses enfants de la Côte d'Ivoire, et il a déjà bouclé le cahier, c'est fini. C'était écrit, Dieu même a écrit que cet homme-là, il doit partir. D'une manière ou d'une autre, il doit partir. Ça veut dire quoi ? Quand on dit d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, lui, Dieu, il va l'enlever. Vous comprenez ? Voilà. Donc, à cause de lui, vous, les étrangers, là, ne gâtez pas les relations qu'il y a entre vous et les Ivoiriens. Parce que lui, là, vous ne le voulez pas où il va partir. Ça, c'est déjà ça. Dieu a déjà décidé ça. C'est quelque chose que Dieu a décidé, là. Tu ne peux rien faire. D'après mon frère, il dit, Quand on joue à arriver pour que Dieu te prenne sur la terre, même si tu veux, va te cacher en bas de l'air. L'amour va te trouver là-bas. Donc, c'est la même chose pour Draman. Lui-même, M. Draman, c'est qu'il n'a plus de porte de sortie. Voilà. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Il n'a qu'à frapper les Ivoiriens. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais ce qui est sûr, quand le temps de Dieu va arriver, là, un matin, vous allez attendre quelque chose. C'est tout. Et il va partir tenduellement comme ça. Et les gens-mêmes seront étonnés de son départ. Voilà. Donc, quand le Seigneur dit, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que dans n'importe quelle circonstance, ce qui est sûr, il va partir. Voilà, c'est tout. Moi, je ne sais pas comment il va partir, mais moi, le Seigneur m'a dit qu'il va partir. D'une manière ou d'une autre, il va partir. Il va quitter notre pays. Et moi, j'ai foi en ce que Dieu m'a dit. Donc, je ne m'inquiète pas. OK? Donc, vous, nos frères, nos sœurs, qui êtes des pays à côté, là, ne vous donnez pas un spectacle, ne tuyez pas nos frères, ne tuyez pas nos enfants, juste parce qu'ils sont en train de revendiquer leurs droits, juste parce qu'ils ne veulent pas de Draman Ouattra. Ne faites pas cette erreur, là. Parce que cette bêtise, là, plutôt. Parce que si vous faites ça, là, vous allez le regretter. Parce qu'un matin, vous allez attendre que le monsieur n'est plus là. Et vous allez faire quoi? C'est-à-dire, à cause de lui, vous avez fait des trucs graves. Et puis, un matin, comme ça, vous vous réveillez, vous attendez une nouvelle qui va vous dramatiser ou qui va vous dépasser. Vous faites quoi après? C'est là, maintenant, vous allez chercher les Ivoiriens, maintenant, pour faire la paix avec eux? Non, c'est déjà trop tard. Vous les avez montré quelque chose que, eux, ils vont se dire, maintenant, que ce peuple, ces gens, on ne peut pas vivre avec eux. Et c'est dans leur pays. Ils sont obligés. La loi leur permet de vous foutre. D'ailleurs, la loi leur donne l'autorisation de vous foutre. C'est comme, monsieur, dans le pays où je suis là. Si le président du pays, là, il prend un degré pour faire sortir tous les étrangers, il peut le faire. C'est dans son droit. C'est pour ça que les nationalités, quand on te donne ça, on peut te l'arracher. Voilà. Sauf quand l'enfant est né, là, ils n'ont pas le droit de... Il fait partie de leur pays. Mais quand tu n'es pas né, là, que tu as eu la nationalité, on peut t'arracher ça. Vous comprenez? Donc, c'est un président qui décide de ce qui va se passer sur son pays. Sinon, ce n'est pas des étrangers qui décident. Si Draman Ouadra, demain, là, un matin, vous attendez qu'il n'est plus là. Vous avez fait du mal aux Ivoiriens. Après, vous faites quoi? Les Ivoiriens peuvent se lever de la façon qu'ils sont en train de se lever pour Draman, là. Un matin, ils peuvent tous se verser dans la rue. Ils vous disent, non, on ne veut plus de vous sortir de notre pays. Il n'y a aucune loi qui défend ça. Il n'y a aucune loi sur cette terre qui va dire que non, un peuple s'est levé pour foutre des étrangers dehors. Donc, on condamne ce peuple. Il n'y a aucune loi pour ça. Sud-Afrique, là, vous n'avez pas vu? Quand les Sud-Africains, ils ont commencé à mettre tous les étrangers dehors, qui est-ce qui s'est posé à eux? Personne. C'est entre eux-mêmes. Il y a certains qui étaient gentils, qui allaient faire pitié, qui ont commencé à demander pardon à leurs frères. « Non, ne faites pas ça. C'est des êtres humains comme nous. Il ne faut pas faire ça. » Donc, moi, le conseil que je vous donne là, vous, les étrangers qui êtes sur la Côte d'Ivoire, que vous soyez Burkinabés, que vous soyez Maliens, que vous soyez Sénégalais, que vous soyez Togolais, que vous soyez Nigériens, Niger, n'importe où, comment on appelle, de n'importe quel pays, soyez bien avec les Ivariens. Parce que nous, là, on n'a pas affaire à vous. C'est pour ça qu'on vous dit des sorties de notre politique. Parce que nous, on n'a pas affaire à vous. Voilà. On n'a pas affaire à vous. On n'a pas affaire à vous. On veut... Quand on vous dit des sorties de notre politique, c'est parce qu'on ne veut pas vous agresser. C'est parce qu'on ne veut pas vous dire des choses qui vont vous choquer. Donc, c'est pour ça qu'on vous prévient à sortir de notre politique. Si vous sortez de notre politique, là, nous, on n'a pas affaire à vous. On a affaire à celui qui est à la tête de notre pays. Il finit son mandat et il doit partir. C'est tout. Voilà. Donc, c'est pas pour ça que vous allez vous lever, aller agresser les Ivoiriens, macheter, prendre des machettes pour découper les... Ça ne sera rien. Ça ne sera rien que vous fassiez ça. Parce que quand il va partir un matin, là, si vous continuez vos bêtises, quand il va partir un matin, là, nous tous, on va descendre en Côte d'Ivoire, là-bas, et puis on va se verser dans les rues et puis dire à tous les étrangers de sortir de notre pays. Et la loi ne peut pas nous interdire ça. Il n'y a aucune loi sur la terre qui peut interdire des individus à faire sortir des étrangers de leur pays. Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi. Vous comprenez ? Un président peut prendre un degré pour dire que je ne veux plus d'étrangers sur mon pays. Il peut tous les faire sortir. Il n'y a rien qui le condamne. Peut-être que c'est sa population qui ne sera pas d'accord. Il y en a qui vont se battre avec lui pour dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. Sinon, s'il y a des preuves que vous nous avez coupés, il y a des preuves que vous venez chez nous pour faire des crimes. On peut prendre ces preuves-là pour déposer ça devant la communauté internationale et on a raison. La communauté internationale va nous donner raison parce qu'il y a des images. Tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire, on a des images. Les gens que vous dites, oui, prenez des machettes, allez-y tuer des baoules, allez-y tuer des bêtés, allez-y faire ceci parce que leurs gosses sont des bêtés. Ce n'est pas tous les gosses qui sont bêtés mais les gosses, quand on dit gosses, celui qui a la tête de gosses, c'est le babot. Donc, allez-y tuer les gens des babots. On suppose que c'est les gens de l'Ouest. Alors, si toutes ces images de ces conneries que vous rencontrez, nous, on prend ça en garde. Donc, demain, si ça chauffe, si Draman finit, Dieu finit d'enlever Draman. Maintenant, on va vous dire sortez de notre pays. C'est tout. et on prend ces preuves-là. On va déposer ça devant le tribunal international pour dire que non. Quand on était en guerre avec notre président, voilà ce que ces gens nous ont fait. Voilà les menaces qui sortaient de leur bouche. Donc, nous, on n'est plus en sécurité avec eux. On ne peut plus habiter avec eux. Et la loi peut vous condamner pour ça. C'est-à-dire, vous faites des choses, je me demande, on vous dit des sorties de notre politique. Ce n'est pas méchant. On vous dit ça pour que vous soyez protégés demain, si vous les Burkinabés, vous n'êtes pas dans notre politique. Vous avez notre problème dedans, que vous soyez sur la Côte d'Ivoire, que vous avez autant de feuilles. Est-ce qu'on vous embêtait ? On ne vous est jamais embêtés parce qu'on ne vous calcule même pas. Vous êtes venus là, vous cherchez votre vie. Nous, on a notre problème. Mais vous venez vous mettre dans notre politique, vous prenez des machettes, vous découpez les Ivoiriens. Il y a des Burkinabés qui sont commissaires chez nous. Il y a du n'importe quoi. Le monsieur est en train de faire n'importe quoi sur notre pays et puis vous le supportez dans ça. Mais quand il va partir demain, vous allez partir avec lui. C'est tout. Même s'il n'est pas pas que n'importe quoi arrivait, nous, on va vous faire sortir parce qu'on ne peut plus vous garder. Avec ce que vous nous avez montré, on ne peut plus avoir confiance à vous pour habiter avec vous. Parce que d'un moment à l'autre, vous pouvez amener une guerre sur notre pays pour nous découper. Donc nous, on ne peut plus vous garder. donc il est temps maintenant que vous vous ressaisissez et puis vous restez tranquille dans vos coins. Et puis nous, on règle nos problèmes et puis le pays devient normal et on vit ensemble comme on vivait ensemble avant. Avant l'arrivée des Darmes. Vous ne voyez pas que le monsieur est en train de vous manipuler. Vous-même, vous ne voyez pas ça. Je ne sais pas si c'est un médicament qu'il vous est donné mais désenvoûtez-vous. Priez pour que Dieu puisse vous enlever comment on appelle l'envoûtement qui est sur vous. D'abord, le monsieur n'est pas bien pour vous-même les étrangers. Il n'est pas bien pour nous. Il vous utilise. C'est-à-dire quelqu'un qui te paye pour aller commettre un crime, c'est quelqu'un qui est en train de te détruire toi-même. Parce que le crime que tu vas commettre ce n'est pas tout le monde qu'on tue. Tu peux tuer quelqu'un et puis il n'y a rien. C'est comme tu peux tuer aussi quelqu'un, tu ne peux pas dormir les nuits. À peine tu fermes tes yeux netts, ils se présentent devant toi. À peine tu fermes tes yeux netts, ils se présentent devant toi. Alors si un mort doit se présenter devant toi chaque jour, mais à la fin tu ne peux plus dormir. Et si tu ne dors pas du tout du tout, tu vas tomber malade. Tu vas te prescrire les nuits sans fin pour dormir. Vous comprenez ? Donc il faut arrêter tout ce que vous êtes en train de faire. Là où quelqu'un peut-être n'a pas sommeil au temps où il y avait le coronavirus pendant trois mois, quatre mois, on est resté enfermé dans la maison. Il n'y a pas d'activité. Donc tout est ménagé. C'est la journée que tu dors, la nuit tu n'arrives pas à dormir. Là je peux comprendre. Mais normalement, tu es normal, tu n'as pas de problème et puis la nuit tu n'arrives pas à dormir. Il y a un problème. Tu vas craquer à la fin, tu vas devenir fort ou tu vas devenir fou. Vous comprenez ? Donc le monsieur est en train de vous utiliser mais vous, vous ne voyez pas ça. C'est comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire que quand tu vois, j'ai dit ça toujours parce que ça, c'est la vérité même. Quand tu vois celui qui a vu le panthère et celui qui n'a pas vu le panthère, ils n'ont pas la même façon de courir. C'est-à-dire celui qui a vu le panthère, la vitesse qu'il va prendre là. Celui qui n'a pas vu la panthère, lui il ne va même pas courir, il va être en train de danser et puis il part. Mais quand il va voir la panthère, ah non, il va dépasser même celui qui a vu la panthère. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Nous, on connaît le monsieur. Nous qui prions là, Dieu nous a montré qui est le monsieur Draman Ouattara, qui il est. On sait qui il est, on sait avec quelle mentalité il dirige notre pays. On sait avec quel esprit il dirige notre pays. Et nous, on vous dit sortez de notre politique parce que le monsieur qui dirige notre pays là, spirituellement, il n'est pas simple. Donc, sortez de notre politique parce que vous, vous ne savez même pas qui il est. Donc, il arrive à vous manipuler facilement. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui prend pour vous manipuler. Ce n'est pas lui-même. C'est-à-dire, quand Draman dit que non, vous les Burkinabés, vous les Maliens, faites ça, faites ça, vous ne pouvez plus rien faire parce que pour vous, dans votre tête tout de suite, vous mettez, ah, s'il n'est pas là, les Ivoiriens vont nous faire ça, s'il n'est pas là, les Ivoiriens vont... C'est cette idée-là que... C'est cette idée-là que... Comment on appelle ça? Que ça t'emmène dans votre tête. La peur. Que s'il n'est pas là, s'il n'est pas là... Avant, quand il n'était pas là, vous ne vivez pas sur la Côte d'Ivoire. Quand Draman n'était pas là, est-ce que vous n'étiez pas sur la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on vous calculez même? Qui calcule qui même? Il faut arrêter ça. Moi, je trouve que c'est de la... Soit vous êtes possédés ou soit c'est de la méchancité. Mais si c'est vraiment de la méchancité, vous êtes foutus. Parce que quand on va finir avec lui, on va venir sur vous. Pourquoi? Pour vous frapper. Non, non, non. Nous, on n'est pas là pour faire la violence. On va vous dire de rentrer dans vos pays. C'est tout. Et puis, tout le monde est tranquille. C'est tout. Donc, si vous ne voulez pas ça, sortez dans nos problèmes. C'est tout. C'est ce qu'on vous dit. Sortez dans nos problèmes. Vous avez vu, même moi-même, quand je parle, vous devez me connaître. Partagez la vidéo. Que la vidéo soit partagée. Vous devez me connaître maintenant. Le jeune, le jeune du nom que Draman Ouattara a payé avec ce type pour aller s'infiltrer dans les élections des choses, comme on appelle de ce pays-là, du Gabon. Quand j'ai fait une vidéo, je l'ai bien savonné. J'ai dit, mais non, c'est pas bien. Toi, les gens, ils sont en train de faire les élections. Tu n'y vois rien. Tu cherches quoi dans les élections du Gabon? En train de truquer les élections pour que Jean-Paul Pink ou je ne sais quoi gagne les élections. C'est ton père. Les gens, eux, ils ont choisi quelqu'un qui est bien pour leur pays et puis toi, tu vas truquer les élections. Vous avez vu sur ma page, j'ai bien, pourtant c'est un Ivoirien, je l'ai bien savonné pour ce qu'il a fait. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Donc, c'est pour vous faire comprendre que moi, je m'en fous que tu es Ivoirien. Tu fais n'importe quoi. Moi, je te critique. Moi, si je ne suis pas là pour dire que non, comme c'est un Ivoirien qui a fait ça, je vais le cacher. Non, non, moi, je ne marche pas comme ça. Non, je vous dis, moi, sincèrement, je n'ai rien contre vous. Que tu sois Burkinabé, que tu sois Malien, que tu sois Dini, que tu sois n'importe quoi, on est tous de l'Afrique, on est des frères et seuls. Moi, je n'ai rien contre personne. Mais c'est votre comportement qui ne me plaît pas. Nous, on a un problème et vous, vous nous faites comprendre de se taire, de rester là comme ça et puis on reste dans le problème. chacun a sa façon, chacun a son éducation. Vous, vous avez reçu des éducations de vos parents, c'est-à-dire, chez vous, chez vous, n'importe quoi qui se passe, vous ne devez pas réagir parce que c'est le respect chez nous. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. Même le musulman de chez nous même, il réagit comme nous. Le musulman de chez nous, il te respecte, mais quand tu pousses trop le bouchon, trop loin, lui, il t'en va balader. Donc, nous, on a une mortalité qui est que nous, on a une chose, comment on appelle ça? On respecte tout, tout, mais nos respects ont des limites. Quand tu es un grand frère ou tu es un président, si tu ne connais pas ta place, nous, le peuple, on va te montrer ta place. Donc, nous, notre mentalité avec vous, Malien, Djiné, Bukinabé, tout ça, votre mentalité avec notre mentalité n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas s'attendre. On peut vivre ensemble parce que quand on vit ensemble, vous ne nous dérangez pas, nous, on ne vous dérange pas. Vous, vous restez avec votre mentalité d'obéissant, obéissant, obéissant. Nous, on obéit, mais il y a des limites, on n'est pas de clou. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas nous diriger de ce que nous, on doit faire avec notre président. Non. Draman Ouattara est là pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai mis la chanson. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Donc, si on voit que sa gouvernante qui nous envoie ne nous plaît pas, nous, devant la loi, devant Dieu, devant les hommes, on a le droit de dire non, ça, ça ne nous plaît pas. On n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux. Non. Draman ne gouverne pas dans la jungle. C'est des êtres humains qui gouvernent. Donc, si vous, dans vos systèmes, si vous restez là, oui, 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 un gouvernement va vous matriter, oui, 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 un gouvernement va vous tuer, oui, 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 un gouvernement ne crée pas des emplois pour vous, oui, oui, non, nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Donc, sortez de notre politique. Parce que quand vous vous mettez dans notre politique, nous, quand on adresse nos paroles à le gouvernement, vous trouvez qu'on est violent. Vous trouvez qu'on n'a pas de respect pour eux. Vous trouvez qu'on les manque de respect. Mais nous, c'est notre façon de s'exprimer. C'est notre façon de parler. C'est comme si tu allais voir un Français chez lui à France. Lui, il est en train de s'adresser à son président qui est Macron. Et puis toi, tu viens lui dire non, il ne faut pas parler comme ça à Macron. Il faut respecter Macron. Mais attends, attends, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Lui, il est en train de défendre ses droits. Au Mali, moi, je ne peux pas me lever ici pour aller au Mali, pour aller me mettre dans la politique malienne parce que je sais que là-bas, c'est le respect. Il faut respecter. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Il y a certaines choses qu'il faut dire. Donc, pour ne pas vous filtrer, pour ne pas aussi créer des problèmes, pour ne pas moi-même me créer des problèmes, quand j'arrive au Mali, je vais connaître ma place. C'est tout parce que je sais que là-bas, c'est l'obéissance, c'est le respect. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on obéit, on respecte, mais nous, notre respect et notre obéissance, ça a des limites. Quand tu pousses le bouchon trop loin, quand on craque, il n'y a plus personne qui va nous retenir. On fait n'importe quoi. C'est comme le cas des Draman. On l'a laissé faire. On l'a laissé faire. On l'a laissé faire. On l'a laissé faire. Et puis, bon, maintenant, on ne peut plus le laisser faire. Il veut aller à un troisième Mada, maintenant, nous, on ne veut plus. On va lutter avec lui jusqu'à il va dégager parce que troisième Mada, nous, on n'est pas prêt pour le supporter à quoi. Voilà, c'est tout. Alors que vous, si c'est chez vous, dans vos pays, même si Mada, il peut faire, vous, ça ne vous dérange pas. Mais nous, ça nous dérange. Donc, quand c'est comme ça, sortez de notre politique. Vous sortez de notre politique, on est toujours frères et sœurs. Ça ne dérange rien, ça ne gâte rien. Mais, sortez de notre politique. Voilà, c'est tout. Draman, il nous connaît. Peut-être vous, vous ne nous connaissez pas, mais Draman nous connaît. Draman, il était dans notre politique depuis autant de foules. Il sait comment nous, les Ivoiriens, on est. Donc, quand c'est comme ça, sortez de notre politique. Parce que, comme il ne peut rien faire, parce qu'il nous connaît, il sait comment on est, donc il passe par vous pour nous faire du mal. Et quand c'est comme ça, nous, ça nous dérange, parce que nous, on ne peut pas vous faire du mal aussi. Ça nous fait mal de nous vous faire du mal. À court, parce que nous, on voit la réalité. On sait que c'est lui qui fait ça. C'est lui qui vous manipule. Donc, quand c'est comme ça, nous, on n'a pas trop le courage de vous faire du mal. Parce que ce n'est pas un problème entre vous et nous. Vous comprenez ? Donc, vous nous mettez dans les situations qui ne nous arrangent pas. Donc, arrêtez de vous fourrer dans nos histoires. Sortez de nos histoires. On ne vous a pas dit de sortir de la Côte d'Ivoire. sortez de nos histoires. De notre politique là. Sortez. C'est de ça qu'on parle. OK ? Voilà. Donc, je voulais, j'ai pris le temps de bien vous expliquer ça pour ne pas que vous pensez que non, la maman là, elle dit, elle prie, voilà comment elle nous traite, voilà comment elle parle, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers sur ma page. Non, vous êtes tous mes enfants, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs, mais ne rentrez pas dans nos histoires de politique avec Draman. Draman et nous là, on se connaît. OK ? Voilà. Donc, ne rentrez pas là-dedans parce que lui, il va partir. Je suis sincère avec vous. Il va partir. Un matin, vous allez attendre que Draman n'est plus sur la Côte d'Ivoire. Maintenant que vous, vous, vous nous avez cherché, vous nous avez provoqué, vous nous, vous avez tué nos parents ou nos frères ou nos soeurs. Maintenant, nous, on fait quoi de vous ? On vous dit toujours de rester avec nous. On va vivre ensemble ? Jamais. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas faire ça. Alors que si vous sortez de notre politique et puis nous, on règle notre problème avec Draman, un matin, quand Draman ne sera plus là, nous, on restera toujours frères et soeurs avec vous parce que Draman nous a trouvés ensemble et il nous a laissés là. Nous, on continue toujours notre vie. Voilà, c'est tout. Nous, l'étranger, on a besoin de l'étranger pour vivre. Il n'y a pas un pays qui va refouler l'étranger dans ce monde-là. Il n'y a pas un pays qui va dire non. Même Dieu même te dit que ce n'est pas bon de jeter un étranger dehors. Un étranger, quand il quitte chez lui et puis il vient chez toi, c'est parce qu'il te donne de l'importance. C'est pour ça qu'il vient chez toi. Alors, l'importance qu'on vous a donnée en Côte d'Ivoire depuis autant de vous faire. J'aimerais bien que ce respect-là reste entre nous. Regarde aujourd'hui comment on se insulte avec les Burkinabés. Des fois, moi, quand je suis toute seule, je suis hors de ma caméra, qu'il n'y a plus la caméra. Ça me fait mal au cœur. J'ai pris à Dieu pour que Dieu puisse vous toucher, vous les Burkinabés, pour que vous puissiez comprendre nos messages. J'ai mal au cœur. Pourquoi j'ai mal au cœur ? Parce que vous êtes des gens, depuis qu'on était toutes petites, on a grandi avec vos parents jusqu'à, puis on est devenu des vieilles femmes aujourd'hui. Et puis, un individu va venir nous séparer comme ça ou bien mettre des problèmes entre nous. Tu vois, ça me fait... J'ai beaucoup de copines de Burkinabés. Maintenant, je suis gênée pour les voir. Tu vois, je suis gênée. Donc, sortez de notre politique. C'est tout. Nous, c'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de partir de la Côte d'Ivoire. Vous allez partir où ? La Côte d'Ivoire, vous allez partir, vous. Vous n'allez pas partir quelque part. Nous, on n'aime vous, mais pas d'ailleurs. Burkina, là, c'est pour nous. Côte d'Ivoire, là aussi, c'est pour vous. Mais vous êtes des étrangers, mais c'est pour vous aussi. Il n'y a pas un Ivoirien qui va dire non, comme tu es Burkinabé, non, il faut faire... Non, 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 non. Nous, on n'osait pas élevé comme ça. Mais ne vous mettez pas dans nos histoires de politique, parce que politique, là, ça, c'est les intérêts de notre nation. Nous, on veut garder notre nation parce que Draman Ouattara est en train de faire un système qui n'est pas bien. C'est-à-dire, tous les trucs sur la Côte d'Ivoire, il a vendu ça aux Libanais, aux Français, tout, tout, tout. Nous, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Donc, nous, on est en train de se battre pour récupérer notre pays et puis avoir tout sur notre pays. Regardez un Burkinabé qui vient en Côte d'Ivoire comme ça. Il ne peut pas trouver le travail. Même s'il trouve le travail, il n'est pas bien payé. Allons-qu'à-dire avant les Burkinabés qui viennent chez nous, de chez nous, qu'aujourd'hui, en Burkinabé peut dire qu'il est en Côte d'Ivoire. Il travaille en Côte d'Ivoire et puis il va consulier au Burkinabé. Ce n'est pas possible parce que lui-même, ce qu'il trouve en Côte d'Ivoire, ça ne le suffit pas. On est en train de parler pour tout le monde, pour vous et pour nous. Et puis, vous venez nous menacer. Vous venez nous faire n'importe quoi. Vous trouvez les gens qui sont en train de marcher pour dire que non, Draman, tu as fait deux mandats. Il faut partir. Quelqu'un d'autre va venir. Peut-être que celui qui va venir sera bien pour tout le monde, pour nous, pour les étrangers. Vous nous mettez les bâtons dans les roues. Non, Draman n'est qu'à rester. Draman n'est qu'à rester. Les petits miettes qu'ils vous donnent là, vous croyez que c'est ça qui va assurer votre avenir? Vous croyez vraiment que c'est ça qui va assurer votre avenir? Ou bien, c'est parce que c'est un Burkinabé. Donc, pour vous, si un Burkinabé est à la tête de notre pays, ça vous rassure. Quand Oufou était là, vous n'étiez pas bien. Quand Oufou était là, vos parents étaient encore dix fois mieux que maintenant même. Quand Oufou était là, le Burkinabé même, il tapait sa poitrine comme ça. Parce qu'il se croyait chez lui en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la politique que Oufou faisait là, Oufou disait toujours à l'ivoirien que le Burkinabé là, c'est ton frère. Mais la politique que Draman fait maintenant, il dit à l'ivoirien que le Burkinabé là, il est venu pour prendre ta tête. Donc, c'est ça maintenant qui est dans notre tête. Donc, le monsieur est en train de se servir de vous et puis vous, vous ne voyez pas ça. Il faut arrêter, il faut arrêter. Deux fois, ça me fait mal au cœur, il faut arrêter. Vous n'êtes pas des enfants, il faut réfléchir, il faut arrêter. Le monsieur n'est pas bien pour vous, il n'est pas bien pour nous. Il doit partir. Il a déjà fait dix ans, il doit partir. Voilà, c'est de ça que nous, on parle, c'est tout. Donc, retirez-vous dans notre politique. Parce que quand vous n'êtes pas dans notre politique là, lui et nous là, même avec toute son armée là, il n'y aura pas, lui-même, il sait qui est l'ivoiré, il sait que nous, quand on se lève là, tant qu'il n'est pas parti, on ne va pas le laisser tranquille. Mais quand vous rentrez, vous vous défilez, vous vous faufilez au milieu de nous là, et puis vous êtes là avec des machettes en train de découper les gens, ce n'est pas bien, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Avec ça, demain, vous allez dire que vous allez parler de Dieu. Toi, tu parles de Dieu, tes frères sont en train de découper d'autres personnes et puis tu parles de Dieu, il faut arrêter. C'est pas bien, c'est pas bien ce que vous faites, c'est très méchant, il faut que vous vous répandiez maintenant, demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire et puis sortez de notre politique et puis restez tranquille dans vos coins, faites ce que vous avez à faire sur la Côte d'Ivoire. Quand Draman va partir, tout va revenir en normal, on va vivre comme on était avant, c'est tout. Alors, si vous ne voulez pas ça, eh bien, on y va. Quand Draman parle, on vous foutait, c'est tout. Je suis pas là pour demander pardon à quelqu'un. Il n'y a pas un enfant parmi nous. Nous tous, on est vieilles, on est vieux ici, dans l'Afrique, il n'y a pas de bébé là-bas. Donc moi, je ne veux pas rester là et demander pardon à des femmes de 30 ans, 40 ans. Non, il faut, non, non, je n'ai pas ce temps. Vous restez tranquille, Draman parle, on est toujours frère et soeur, il n'y a pas de problème. Mais vous ne restez pas tranquille, vous nous faites chier, Draman parle là. Nous tous, on va, nous qui sommes à l'étranger, on va prendre des avions, on va rentrer et puis on va vous tous foutre, vos parents de y'en. Et puis voilà, puis on n'en parle plus. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas ça, vous voulez que nous tous, on reste tranquille sur la Côte d'Ivoire, laissez nos frais qui sont en train de marcher, vos machettes là, gardez ça pour aller au champ. C'est pour le champ, c'est pas pour couper l'être humain. Ok ? Voilà, parce que tout ça, on a les photos de tout ça, on va déposer ça à la communauté internationale. On va déposer ça là-bas. Même si vous, la communauté internationale, ne vous prend pas là, c'est Draman qu'ils vont prendre. De la façon qu'ils ont amené Babo là, c'est comme ça qu'ils vont amener Draman. Donc continuez seulement, vous allez le foutre en prison. Vous savez, nous arrangez bien. Voilà, comme ça, quand il sera en prison là, on aura plus la paix. Donc, vous êtes en train de lui faire du mal sans vous rendre compte. Parce que c'est comme ça que les gens de Babo avaient fait. Et puis Babo s'est retrouvé à la CPI 9 ans. Et Babo, à cause de Dieu qui était avec lui, votre Draman là, Dieu n'est même pas avec lui. Dieu a déjà fini son affaire. Voilà. En prison même, ça m'étonnerait que Draman parte à prison. Regardez sûrement ce qu'il va se passer avec Draman. Dieu même, il est en train de s'occuper de ce monsieur là, doucement. Un matin, vous allez attendre quelque chose qui va vous traumatiser. Donc, restez tranquille pour qu'on puisse vivre ensemble tranquillement. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Vous les étrangers, ça c'est pour vous. Maintenant, je vais parler à mes frères, à mes soeurs, à mes enfants qui sont dans la rue en train de dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Parce que dans les pays même des Blancs où nous sommes là, les Blancs là, les pays les appartiennent. OK? Voilà. Donc, chaque soutien, Dieu l'a donné sa terre et son pays. Voilà. Donc, soyez fiers de la Côte d'Ivoire. OK? Voilà. Donc, vraiment, je vous dis merci. merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Le Seigneur va vous bénir parce que Dieu même vous est touché. Aujourd'hui, vous êtes en train de montrer à Dieu que vos parents, vos papas, ils ont fait des bêtises. Mais aujourd'hui, vous avez la force de vous lever pour dire que non, on veut une Côte d'Ivoire normale, on veut une Côte d'Ivoire de bonheur comme avant, on veut une Côte d'Ivoire de joie, de tranquillité, on veut une Côte d'Ivoire où on vivait avant avec nos frères étrangers, nos sœurs étrangers et puis personne ne savait qui était Burkinabé, qui était Malien, qui était Sénégalais, qui était ceci, qui était ceci. Nous tous, dans notre tête, c'était Africain. C'est tout ce que nous, on savait. C'est quand Draman est venu, il a amené 4 de ce jour. Comment tu peux amener 4 de ce jour dans un pays africain? Je n'ai jamais vu ça. 4 de ce jour, ça se trouve dans les pays des Blancs. Toi, tu prends 4 de ce jour, tu amènes ça en Afrique. Donc, ce poison-là, ce poison-là que nos dirigeants sont allés ramasser quelque part, on ne sait pas où ils sont allés le ramasser, ils sont venus le mettre sur notre dos. Nous, tu prions là, on prie, on gêne pour que Dieu même fasse ce qu'il doit faire parce que quand Dieu avait vu la souffrance de son peuple d'Israël, Dieu s'est levé un seul jour et il allait libérer son peuple d'Israël dans la main des pharaons. Vous comprenez? Donc, le temps est en train d'arriver pour que Dieu puisse libérer les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire des pharaons de Draman Ouadra qui est pharaon sur notre pays, qui est devenu pharaon sur notre pays. Dieu, c'est Dieu même qui va l'enlever sur notre pays. Ok? Voilà. Donc, nous tous qui prions là, on n'a qu'à toujours rester dans la prière et dans le jeûne parce que le Seigneur a dit ce que tu lui as demandé s'il t'a accordé ça, tant que ce n'est pas accompli là, il faut toujours rester sur ta position de prière et de jeûne. Ok? Donc, on n'a qu'à toujours rester sur nos prières de jeûne et de prière pour que Draman Ouadra, Dieu même, puisse l'enlever sur notre pays. Vous comprenez? Parce que quand tu veux quelque chose et que c'est Dieu même qui l'a accompli ou bien c'est Dieu même qui te donne ça ou c'est Dieu même qui fait ton palable là, ça accorde dix fois mieux parce que quand Dieu lui finit là, s'est close, c'est-à-dire s'est fermé, vous comprenez? Il fait ça tellement bien que c'est fermé, vous comprenez? Voilà. Mais quand c'est toi-même qui fais la justice, c'est toi-même qui fais ton palable là, quelques jours après, la personne peut revenir encore pour te chercher par là. Mais quand c'est Dieu même qui fait là, quand la personne s'en va là, il ne revient plus jamais jusqu'à ce que sa vie même termine, vous comprenez? dans cette histoire de Draman là, depuis longtemps, moi j'avais mis ça dans la main de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc on n'est qu'à prier toujours ce Dieu là. Il a déjà donné l'accord que lui-même il va s'occuper de Draman, que la Côte d'Ivoire sera libérée. Donc on reste toujours dans la prière et dans le temps parce que le temps de Dieu là, on ne connaît pas sur le temps de Dieu. OK? Dieu connaît nous, notre temps parce que c'est lui qui nous donne le temps. mais nous là, on ne connaît pas le temps de Dieu. Dieu peut le faire à n'importe quel moment. Il peut le faire ce mois-ci. Il peut le faire le mois prochain. Mais Dieu lui le fait toujours au moment normal. Là où tu ne t'attends pas, où tu dis, ah, le temps est en train de passer. Mais c'est là que Dieu lui, il sait à quel moment il doit le faire. OK? C'est pour ça que le Seigneur te dit que le temps là, ça m'appartient. Deux fois, tu peux être là, tu as besoin de quelque chose ou jamais. Tu crois que tu as besoin de cette chose. Mais Dieu même sait que c'est parce que tu es peut-être vicieuse que tu dis que tu as besoin de ça. Mais au fond, Dieu lui, il sait à quel moment même tu as besoin de ça. Et quand le moment même arrive où tu en as besoin, bon, un matin, ça est devant toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu sait à quel moment il va dire à Draman, à partir d'aujourd'hui, je vais libérer mes enfants. Donc, voilà, il faut quitter là. OK? Donc, on n'est qu'à toujours rester dans les prières et dans les jeunes. Et vous qui marchez sur la côte d'Ivoire, la main de Dieu soit sur vous. Je prie beaucoup pour vous que la main de partout, sur tout le territoire ivoirien où vous marchez là, sur toute la terre de la côte d'Ivoire où il y a chaque marche là, Dieu sera toujours là pour vous protéger. Vous comprenez? Voilà. Chaque marche que vous devez commencer là, demandez à Dieu tout simplement, Jésus, dirige-nous ou Dieu, dirige-nous. OK? Voilà. Et puis Dieu, même si vous ne lui demandez pas, il sait qu'il y a beaucoup qui ne prient pas, mais il vous connaît, il sera toujours là pour vous protéger. OK? Voilà. Parce que le Seigneur a dit que, à cause de la prière de deux, trois personnes qui me connaissent dans le pays, ce pays-là, je vais le sauver. Voilà. Donc, dans la côte d'Ivoire, on est plus que deux, trois personnes qui prient. On est plus que ça, peut-être même on est vingt personnes ou peut-être même cinquante personnes qui prient vraiment Dieu. Et à cause de nous là, Dieu va faire ce qu'il doit faire. Donc, continuez votre marche, ne baissez pas les bras. Les bras là, ne baissez pas ça. Parce que Dieu là, il n'aime pas les paresseux. Jésus m'aime travailler. Pourtant, Jésus aurait pu dire que non, le monde m'appartient, l'or et l'argent m'appartiennent, je ne travaille pas. Mais Jésus m'aime travailler. Donc, c'est pour vous dire que toute chose que tu veux sur la terre là, montre à Dieu que tu as vraiment besoin de ça. Il faut donner tout ton cœur. Il faut donner tout ton effort. Il faut travailler. Donc, marcher dans les rues. Vous comprenez ? Marcher, mais marcher avec les mains nues. Revendiquer, soulever vos mains quand vous marchez. Parce qu'il y a la communauté internationale qui vous suit sur les réseaux sociaux. Macron vous suit. Parce que j'aurais appris que Macron a mis une équipe qui vous suivait. C'est ce que j'ai appris. Vous comprenez ? Voilà. Donc, marcher les mains nues. Sulever vos mains et puis vous marchez. Vous suelevez vos mains et puis vous marchez. Vous suelevez vos mains et puis vous marchez. Voilà. Vous comprenez ? Donc, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais avant de commencer chaque marche sur la terre, sur le territoire, il ne voit rien là. Mettez Dieu devant vous. Dans vos cœurs. Priez dans vos cœurs. Quand vous êtes en tête de courir, dites que Seigneur, c'est pour libérer notre pays. Que tu sois au devant de notre marche. Et puis c'est tout. Et puis vous partez. Vous comprenez ? Voilà. Vos ennemis là, ils ne vont pas vous atteindre. Dieu même va les détourner de votre chemin. Ils vont partir à l'heure. Ou quand ils vont arriver même devant vous là. Ils ne pourront même pas vous toucher parce qu'ils vont voir une foule devant eux. Même si vous êtes 20, vous êtes 100, vous êtes 200 là. Dieu va multiplier la foule. Eux, ils vont voir mais vous, vous ne voyez pas. C'est comme ça que chez Dieu ça se passe. Vous comprenez ? Donc, n'ayez pas peur. On est là. On est ici dans le pays des blancs. Tout ce qui se passe, on voit. On aura appris un moment que sur les réseaux sociaux que Draman Ouattara veut couper le courant. Il veut couper l'Internet. Il ne faut même pas avoir peur. Draman Ouattara ne peut pas faire ça. Tant que nous, on est ici, il ne peut pas faire ça. Parce que s'il fait ça, nous, on va atterrir. on va atterrir à la maison branche là-bas. On va se surlever puis on va atterrir à Washington. Ok ? Voilà. On va atterrir à Washington pour dire maintenant aux autorités des pays dans lesquels où on vit que nos parents sont en Côte d'Ivoire. Draman a coupé tout contact avec le monde, avec la Côte d'Ivoire. Il a coupé tout contact. Il a coupé, il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'Internet, on n'arrive pas à joindre nos parents. Et vous allez voir. Vous allez voir les minutes qui suivent, vous allez voir. Vous n'allez pas rester longtemps comme ça. Ça ne va même pas durer, même deux jours même, ça ne pourra pas durer. Il ne pourra pas tenir. parce que lui-même il a besoin de tout ça pour que le pays puisse marcher. OK ? Voilà. Donc s'il coupe tout là, lui-même il se prouve du monde aussi. OK ? Voilà. Et nous on est ici d'ailleurs. C'est pour ça que des fois quand les gens disent venez, venez, ce n'est pas tout le monde qui peut rester dedans pour combattre quelqu'un. De Gaulle là, quand il devait libérer la France là, il n'était pas dans la France, il était à Londres. Parce que si vous deux vous êtes dedans et puis le monsieur nous enferme dedans, comment on en fait ? Il faut que d'autres personnes soient dedans et puis d'autres personnes soient dedans. Donc s'ils coupent le courant, ils coupent l'internet là, nous on sait où on va rentrer pour dire que nos parents sont en danger, ils sont en train de les tuer là-bas, on n'a plus de l'aide nouvelle. Le monsieur a fermé tout. Et puis eux, ils vont prendre des hélicoptères, ils vont aller voir ce qui se passe là-bas. C'est tout. Regardez seulement ce qui va se passer. N'ayez même pas peur. Mettez tout dans la main de Dieu. Draman n'est pas Dieu. Et moi je vais vous montrer que Draman n'est pas Dieu. Vous-même, vous allez voir ça de votre propre vie. Partagez la vidéo. Que la vidéo soit partagée pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire avec mes frères et soeurs, mes enfants qui dansent sur la... qui sont en train de courir sur la route là-bas et le drapeau de notre pays là. Ils vont voir mes vidéos. On est avec vous. On est avec vous. Matin, midi, ça on est avec vous. Quand on se réveille la nette, on va sur Internet pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc n'ayez pas peur. On est ici. On est aux États-Unis. On est en Angleterre. On est en Espagne. On est en Italie. On est... Comment on appelle ? On est en France. On est partout. Tous les Ivoiriens, Australie, partout, on est papiers, partout. Il n'y a pas quelque chose qui va vous arriver là-bas. Draman ne peut pas tuer toute la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Voilà. Son Internet avec son courant qu'il veut couper là. Je crois que c'est pour faire rentrer ses âmes pour lui-même parce qu'il n'aura même pas le temps même d'arriver sur les âmes. Dieu va faire son temps. Dieu va... J'ai dit, Dieu va s'occuper de lui. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Regardez, vous-même, vous allez voir. OK ? De la façon que Babou avait acheté les âmes là. Et puis, il n'a rien fait avec ça. Et puis, il s'est resté sur son nez. Et puis, ils sont venus le prendre. Et puis, ils l'ont amené à ces pays-là. Regardez, ce n'est pas le drame. OK ? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, restez serein. C'est-à-dire, restez. Il faut que vous soyez fort dans vos têtes parce que ce pays dans la Côte d'Ivoire doit être libéré parce que vous avez besoin de travail. Vous devez vivre comme des êtres humains. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'argent. En Côte d'Ivoire, il y a tout. Il y a le pétrole, il y a l'or, il y a le diamant, il y a café, il y a cacao, il y a tout. Vous devez avoir des usines pour travailler. Vous devez avoir de l'emploi, vous devez avoir des maisons sociales. Vous comprenez ? Vous ne devez pas vivre dans la misère. Drame ne peut pas vous maintenir dans la misère. Entre-temps, les enfants de sa femme qui ne sont même pas Ivoiriens, qui sont blanches, ils sont des milliardaires. Vous trouvez ça normal. Vous, les Burkinabés, vous trouvez ça normal. Vous, les Diniens, vous trouvez ça normal. Vous, les Maliens, vous trouvez ça normal. On n'est qu'à se respecter. On n'est qu'à se respecter. On n'est qu'à se respecter. Le temps que la population Ivoirienne et les étrangers n'arrivent même pas à trouver du travail, le fils de Dominique Ouattara qu'elle a eu dans son premier mariage avec un blanc, ils sont devenus milliardaires aujourd'hui à cause de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont même pas les enfants de Drame, non ? Les enfants de sa femme, des blancs qui ne sont même pas noirs, ils sont devenus milliardaires aujourd'hui à cause de... C'est eux qui s'occupent de notre café Caravo. Vous trouvez ça normal ? Si vous, les Burkinabés, vous, les Maliens, vous, les Guiniens, vous, les Sénégalais, si vous trouvez ça normal, ça veut dire que vous êtes méchants. Ça veut dire que vous êtes méchants. Vous êtes très, très méchants. Votre méchancité est dangereuse. Ça veut dire que vous êtes vraiment méchants. Vous êtes pire que le Satan. Parce qu'on est tous des frais. Ce que vous, vous ne voulez pas qu'on fasse dans vos pays-là, ne permettez pas à un gouvernement de faire ça dans le pays de quelqu'un. Parce que ça n'était rapporte rien. Donc, vous, Burkinabés, Maliens, Guiniens, vous, là, vous préférez que les enfants de la femme de Draman Ouattara qui est blanche, les enfants qui sont blancs, qui ne sont même pas les enfants de Draman. Encore, si c'est les enfants de Draman, je peux comprendre. Mais ce n'est même pas les enfants de Draman. Ces enfants, aujourd'hui, sont devenus milliardaires. Un jour, comme ça, la femme peut dire merde à Draman et puis elle peut prendre ses bagages pour partir. Entre-temps, ces enfants sont devenus des milliardaires. Donc, il faut arrêter. Il y a des choses qu'il faut arrêter. OK ? Nous, on sait de quoi on parle. On sait ce qui se passe dans notre pays. On sait ce que Draman est en train de faire sur notre pays. OK ? Donc, vous, les Ivoiriens qui courez dans la rue, dix ans, Draman est en train de lapider notre richesse. Ça a fait qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas de travail. Vous n'avez même pas de travail. Donc, vous allez bientôt sortir de cet escravage-là. Vous allez bientôt sortir de cette misère-là et un nouveau gouvernement va venir sur la Côte d'Ivoire avec l'aide de Dieu et ce gouvernement-là va se soucier de la population, va créer des emplois et tout le monde sera à l'aise comme on était avant. Vous comprenez ? Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire va changer. Mes enfants, ne vous en faites pas. La Côte d'Ivoire va changer. OK ? Voilà. Dieu est là. Il va s'occuper de la Côte d'Ivoire. Vous allez avoir de l'emploi. Vous allez vivre normalement. Vous allez manger, déjeuner le matin. Vous allez manger à midi. Vous allez manger le soir. Vous allez manger trois fois dans la journée. Dans la journée. Parce que l'être humain que Dieu a créé a besoin de trois repas dans la journée. Donc, ce repas-là, Dieu va vous donner ça. Donc, restez sur votre position. Nous, on est là. Si vous avez besoin d'argent, essayez de trouver un syndicat que vous allez mettre devant vous et puis on va essayer de voir comment on va vous envoyer un peu d'argent. Je crois que ça a déjà commencé sur la France. Je vais essayer de prendre le numéro et puis rentrer en contact avec eux d'ici la semaine prochaine. OK ? Même si c'est 100 dollars, si c'est 200 dollars, on va envoyer que vous allez vous démerder avec ça. OK ? Donc, on est avec vous. OK ? On est avec vous. Ne vous en faites même pas. On est avec vous. Ceux qui sont sur l'Europe aussi, ils marchent aussi mais ils sont un peu en désordre. Donc, on va essayer aussi de parler un peu sur eux. Eux, ils ont la chance d'être en Europe. Moi, je ne suis pas en Europe malheureusement. Donc, s'ils font des marches, il faut qu'ils fassent vraiment des bonnes marches. OK ? Maintenant, si Draman veut couper tout, là maintenant, où moi j'habite là, on va tous se voir et puis on va aller à la maison blanche pour aller toucher Donald Trump. Voilà. Parce qu'il ne peut pas tout couper pour vous tuer dedans. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut même pas se faire. Il ne faut même pas qu'il rêve. Sinon, c'est ce jour-là qu'il ne va quitter pas. Mais ça ne va même pas se faire parce que Dieu... Oh non, Seigneur. C'est que Dieu lui réserve la suite lui-même. il va se mettre à genoux devant le peuple et il ne va rien pour leur demander pardon. Peut-être que s'ils faisaient ça, Dieu pouvait changer son plan. Mais... Qu'est-ce que vous voulez ? On dit... Enfin, moi je ne sais pas. OK. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais parler à M. Bakaïoko et puis je vais fermer ma vidéo. Donc, vous qui marchez là, on est avec vous. OK. Jusqu'à la gare. Jusqu'à ce que notre pays soit libéré. La Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens. OK. Voilà. C'est notre pays. C'est Dieu qui nous a donné ça. On n'a pas voulu. OK. Ça nous revient de droit. C'est la terre de nos aïeux. Nos arrière-parents, c'est leur terre. Ils se sont battus avec leurs colons pour avoir ça. Donc, c'est à nous maintenant de se battre avec un individu qui est au service de la France qui s'appelle Draman Ouadra. Le dégager. Par la grâce de Dieu, Dieu même va faire le travail. C'est même pas vous qui allez faire le travail, mais chauffez-vous seulement. Un matin comme ça. Comme tu prends une poupée et puis tu la jettes. Comme ça, Dieu va le prendre. OK. Donc, maintenant, je vais parler à M. Ahmed Bakaïoko, partagez la vidéo, partagez-la, je vais regarder là où je suis. OK. Où je suis arrivé trop loin. OK. Mais je vais parler à M. Ahmed Bakaïoko. M. Ahmed Bakaïoko, je ne vais pas rester longtemps à te parler. Ahmed, tu es un ivoirien. Tu comprends? J'ai comme l'impression que ta franc-maçonnerie t'a dérangé un peu les pensées. Voilà. Donc, je vais mettre tes pensées en place. Ta femme là, elle est ivoirienne, elle a nié. Tu comprends? Voilà. Tu es un ivoirien. La Côte d'Ivoire là, c'est ta terre. OK. Les ivoiriens qui marchent aujourd'hui là, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs, ce sont tes enfants. Tu comprends? OK. Quand ils prennent le drapeau là, ils mettent ça en haut là, le même drapeau là, c'est ça que toi, tu vas prendre aussi pour mettre ça en haut parce que vous avez le même, on a le même pays. Tu comprends? OK. Donc, toi, Ahmed Bakaïoko, si aujourd'hui là, tu es ministre de la défense, c'est-à-dire ministre des policiers, des légers d'amérie, des militaires, de tout, et que tes enfants tes frères, tes soeurs sont en train de revendiquer leurs droits pour dire qu'ils ne travaillent pas, ils ne font rien en Côte d'Ivoire. Celui qui est là, il n'est pas bien pour nous et qu'il doit quitter, il a déjà fait deux mandats, il doit quitter et que c'est à cause de la dictature que vous avez ennevé Babo pour l'amener à la haie en disant que Babo a fait deux mandats et il veut toujours se maintenir au pouvoir. C'est ça qui a donné le courage à tout le monde entier de venir tomber sur Babo là ennevé pour le mettre à la haie et vous déposer là où vous êtes. Si aujourd'hui la cause de tout ça qu'ils ont ennevé Babo, Draman Ouatran ne va pas faire je sais comment on appelle deux mandats et puis il va dire qu'il va à un troisième mandat. Après troisième mandat, quatrième mandat, après quatrième mandat, c'est que donc nous là, on n'est pas bien. Nos enfants ne sont pas bien, nos frères ne sont pas bien, nos mamans ne sont pas bien, nos papas ne sont pas bien, nos oncles ne sont pas bien. toute la cause d'Ivoire n'est pas bien, on n'est pas supporté Draman. Ça c'est quelle dictature ça ? Ahmed Bakayoko, tu es un Ivoirien, tu sais que l'Ivoirien là, la dictature ça ne marche pas avec l'Ivoirien. Tu le sais. Ok ? Tu sais que dictature ça ne marche pas avec l'Ivoirien. L'Ivoirien respecte mais il ne faut pas amener dictature sur l'Ivoirien. Tu le sais Ahmed Bakayoko. Ok ? Donc aujourd'hui là, tu es là et puis Draman Ouatran te donne des ordres et puis toi tu vas prendre tes microbes là-dessus à Bobo. Des enfants que vous donnez, vous travaillez avec la drogue là. Toi Ahmed Bakayoko, tu vas les prendre ou tu envoies des gens aller les prendre. Vous les mettez dans les bakas et puis vous les donnez des machettes et puis vous les déposez dans les villages ou dans les villes ou dans les coins où les Ivoiriens sont en train de revendiquer leurs droits avec les mains nues. Ahmed Bakayoko. Et tu vois tes enfants, tu vois tes jeunes frères, tu vois tes mamans en train de courir partout et on les découpe. Ahmed Bakayoko, tu es quel genre de personne ? Tu es quel genre de personne ? Tu es né d'une femme, Ahmed Bakayoko. Ta mère, elle est Ivoirienne. Ton père est Ivoirien. Il s'agit de ton pays. C'est quoi que tu es en train de faire comme ça ? C'est quoi que tu es en train de faire comme ça ? Tu es là, puis il y a des assassinats devant toi et puis tu es le ministre de la défense et puis tu es là, puis tu regardes les étrangers en train de découper tes frères Ivoiriens. Hein ? À cause d'un pouvoir, je vais te dire une chose que Ahmed Bakayoko. Parce que moi, je ne vais pas m'adresser à Draman. Draman, moi, je ne le connais pas. C'est les Français qui sont venus les déposer. C'est toi que je connais. C'est toi qui es mon frère Ivoirien. Donc, c'est à toi que je vais parler. OK ? Voilà. Parce que toi, tu vas à Ségéla, il ne sait pas si tu es de Ségéla. Moi, je vais à Gainoua. Donc, c'est à toi que je vais parler. OK ? Voilà. Si moi, j'arrive dans ton village là, je ne connais pas de famille. Je dis seulement je suis bêté là. Je vais rentrer dans la cour de ton cousin ou de ta cousine et puis je vais dormir et puis je vais me laver et puis je vais me sentir à l'aise. Pourquoi ? Parce que c'est ma famille aussi. Parce qu'ils sont des Ivoiriens. Tu comprends ? Draman, là, moi, je ne le connais pas. C'est toi qui le connais, même si moi, je ne le connais pas. Les gens disent qu'il est de Burkina. Il y en a qui disent qu'il est Ivoirien. Il y en a qui disent qu'il est Burkinabé. Il y en a qui disent qu'il est Ivoirien. C'est que tu es Ivoirien. Tu comprends ? Donc, ce que tu es en train de faire, là, je vais te dire une chose. Tu vas rester dans tes oreilles. Youkuri ! Chez nous, le bêté, là, on dit c'est Youkuri. Eh ya, non ? Tu as compris ? Ahmed ! Que tu sois ministre de Je ne sais quoi, je m'en fous. Tu es mon frère. Je dois te parler. Tu comprends ? Tu es rebelle, là, qui découpe les Ivoiriens. Tu es rebelle, là, qui découpe mes enfants Ivoiriens. Tu es rebelle, qui découpe mes frères Ivoiriens. Tu es rebelle, qui découpe mes soeurs, mes mamans, mes tantes Ivoiriennes. Je vais te dire que ce soit le nord, que ce soit le sud, que ce soit l'ouest, que ce soit l'est, que ce soit centre. Ce sont mes enfants, ce sont mes frères, ce sont mes enfants, ce sont mes frères, c'est ma famille, c'est des Ivoiriens tu comprends c'est des Ivoiriens des Ivoiriens est-ce que tu as compris Ahmed Bakayoko ce soir je te parle j'ai envie de pleurer je vais te dire une chose que tu dois comprendre Ahmed Bakayoko je suis un enfant de Dieu je prie beaucoup partagez la vidéo, mettez ça sur sa page le Seigneur me fait beaucoup de révélations ton Makosso là il me connait dans le spirituel c'est moi qui ai dévoilé Makosso vis-à-vis des Ivoiriens que Makosso ne priait pas Dieu c'est moi qui l'ai dévoilé quand je l'ai vu en train de parler de son nul qui fait ça, qui fait ça j'ai fraîché le genou, je ne demandais à Dieu j'ai dit père, ce homme là qui il est le Saint-Esprit qui est Jésus là il m'a dit celui-là je ne le connais pas il travaille pour Satan ton Makosso là tu comprends ? est-ce que tu comprends Ahmed Bakayoko ? partagez la vidéo, mettez ça sur sa page il a des unités c'est un ministre, il est milliardaire je ne parle pas à un pauvre il peut regarder ma vidéo jusqu'à même là même si je fais 3 heures de temps il peut la regarder, il est milliardaire ok ? Ahmed Bakayoko je suis un enfant de Dieu je rentre dans le spirituel le spirituel satanique là Dieu me l'a montré ok ? le spirituel de Dieu là Dieu me l'a montré aussi parce que pour que Dieu puisse te contribuer pour que si Dieu t'a choisi il te montre lui son spirituel il te montre le spirituel de Satan tu dois connaître les deux spirituels je connais ça Ahmed Bakayoko tu comprends ? dans le spirituel dans le spirituel quand Arafat est mort moi que tu vois là qui est ta soeur ivoirienne je suis rentré dans le spirituel je sais ce que j'ai vu là-bas tu as compris ? avant que Arafat était vivant là Dieu m'a donné des révélations pour lui plutôt quand il est parti à France et qu'il y a eu un madame d'arrêt qui était lancé contre lui là Arafat devait rentrer sur la France c'est moi qui ai fait une vidéo j'ai dit Arafat ne rentre pas tu as un problème avec quelqu'un qui est en train de pousser le père de l'enfant le père de l'enfant même n'a pas de problème personnel avec toi c'est un problème de respect seulement que tu lui as manqué de respect de la façon dont tu as frappé son fils sinon il n'a pas de problème avec toi mais il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement qui est en train de le pousser pour maintenir sa plainte pour que cette personne-là puisse te corriger parce que tu as un problème avec cette personne Ahmed Bakayoko je suis au courant de beaucoup de choses tu comprends ? est-ce que tu comprends ? on laisse tomber maintenant pour le problème d'Arafat on va maintenant sur le problème de Watao là où le poison a commencé jusqu'à s'arriver sur Watao Ahmed Bakayoko Dieu m'a montré ça dans le spirituel ok est-ce que tu comprends ? je ne vais pas arriver sur Amadou Bancoubali parce que moi ça ne m'intéresse pas ces histoires mais les deux Ivoiriens hein ? Arafat et Watao là Ahmed Bakayoko je suis dans le spirituel ok ? et dans le spirituel on voit tout on connait tout ok ? voilà donc je vais te dire une chose maintenant que tu vas bien m'écouter frère je vais te dire une chose que quand je t'appelle frère c'est parce que tu es Ivarien c'est tout sinon toi et moi dans le spirituel normalement on n'est pas frère parce que toi tu es de ton côté moi je suis de mon côté ok ? voilà donc je vais te dire une chose que si tu n'enlèves pas tes drogués là tes machettes là ceux qui découpent les Ivoiriens qui sont en train de revendiquer leurs droits ceux qui sont en train de découper les Ivoiriens là il y a déjà des Ivoiriens qui sont morts on m'a envoyé ça la vidéo j'ai vue vous comprenez tu comprends Ahmed ? je sais combien de personnes qui est mort ok ? si tu n'arrêtes pas et que tu ne dis pas à tes microbes là d'arrêter de découper les Ivoiriens de laisser les Ivoiriens tranquilles demain c'est demain que la vidéo va sortir c'est demain que tu vas voir la vidéo ou lundi le temps quand tu vas trouver la vidéo quand tu vas voir la vidéo il faut arrêter il faut arrêter il faut dire à tes chiens de garde tu découpes les gens d'arrêter de découper les Ivoiriens je te donne jusqu'à mercredi parce que je suppose que des deux jours ou trois jours la vidéo peut arriver sur toi partagez la vidéo mettez ça sur la page d'Amed Bakayoko si après mercredi on finit la journée de mercredi on rentre dans la journée de jeudi si j'apprends quelque chose qu'il y a un microbe qui allait découper un Ivarien et puis j'ai la preuve et que vraiment c'est un microbe qui l'a découpé Amen Bakayoko nous deux on va danser on va danser bien même parce qu'il y a des choses qui vont sortir boum 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 ok beaucoup de choses qui vont sortir voilà elle va bien la femme d'Arafat est-ce qu'elle va bien ok il y a beaucoup de choses qui vont sortir donc tes chiens qui découpent les Ivarien il faut les dire jeudi jeudi bien jeudi jeudi si j'attends qu'il y a un Ivarien qui a été découpé par les par les rebelles par tes microbes ou par tes policiers ils prennent les balles réelles pour tirer sur la population qui sont en train de marcher les mains nues Amen Bakayoko je ne sais pas ce qui va se passer mais toi et moi on va on va faire bouger les réseaux sociaux parce que c'est ton nom que je vais mettre sur toutes mes vidéos les révélations 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 de Dieu révélations ça va venir les révélations vont venir pleinement ça va venir les chinois on y va révélations ok voilà donc mon frère il faut dire tes microbes là les marchettes là d'amener ça dans la jungle ils vont poursuivre les animaux pas les Ivariens les Ivariens ne sont pas des animaux ok ils sont en train de marcher la loi les permet de marcher alors arrête de les faire couper voilà je t'ai prévenu ok voilà donc je vais te laisser j'ai fini avec toi porte-toi bien voilà et puis on a bientôt ok je vous en prie vous qui êtes sur ma page je ne suis pas en train de rigoler je suis en train de parler sérieusement partager la vidéo jusqu'à ce que ça arrive sur la page d'Amed Bakayoko et la personne qui va amener ça sur la page d'Amed Bakayoko que la personne me fasse un signe sur ma page et qu'il mette que maman c'est moi qui a amené la vidéo sur la page d'Amed Bakayoko il faut que je sache qui il a vu ça et puis je vais prier pour toi je vais prier pour la personne je vais prier la personne n'a qu'à me dire de quoi c'est ce qu'il veut puis je vais prier pour la personne mais il ne faut pas que ça soit dans le mensonge parce que si c'est dans le mensonge quand je vais prier Dieu ne va pas accomplir par contre si c'est la vérité si je prie à Dieu Dieu va accomplir parce que tu m'as rendu un grand service parce que ce qui est en train de se passer devant Dieu c'est un péché donc si tu as pu m'aider pour arrêter ça quand je vais prier Dieu va te bénir et toi-même tu vas voir ok voilà donc partagez la vidéo faites tout pour mettre ça sur la page d'Ahmed Bakarikon ok voilà donc on a bientôt et puis partagez la vidéo et puis que le Seigneur la main du Seigneur soit sur vous et puis restez toujours dans la parole de Dieu ok et puis on a bientôt ok bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021